wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool moi et qu'aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du gauntlet de five donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tuto pour le gauntlet alerte maximale et si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous souhaite un bon visionnaire alors déjà vous pouvez voir les 30 défis affichés à l'écran je vais pas vous expliquer chaque défi comme je le fais d'habitude parce que en réalité des défis ils sont assez simples et les défis simples j'ai pas bien de vous expliquer comment les réaliser parce que vous le comprenez très bien par vous même donc si j'ai des petites astuces je vous l'ai dit ou sinon je ne parle pas du défi avant toute chose il y a une playlist en description avec tous les tutos de five pour construire le bouclier et pour construire l'amplificateur de signal vous en aurez grandement besoin donc n'hésitez pas à aller voir la playlist si vous ne savez pas comment faire ces deux trucs là alors je commence directement par le défi numéro 2 qui est de faire une glissade pour attaquer vous ne pouvez rien utiliser sauf en glissant alors ce que je vous conseille c'est de prendre des feux spectrales et quand vous glissez vous en jetez une au sol pour tuer les zombies ce défi est assez facile c'est juste que le malus est assez casse couille le troisième défi est assez original il suffit juste de vous placer à côté d'un drapeau qui se trouve dans le spawn alors il ya quatre drapeaux pour les quatre joueurs franchement ils sont pas difficiles à les voir il y en a un dans chaque extrémité de la pièce à peu près alors à la manche 4 vous allez devoir acheter le pistolet rk7 garnison il faut savoir qu'à la manche 16 et à la manche 27 vous allez devoir encore utiliser uniquement ce pistolet donc ce que je vous conseille c'est de l'améliorer dès que vous pouvez en pute réfraction comme ça vous serez tranquille et vous le gardez jusqu'à la fin de la partie le huitième défi est d'éliminer 10 ennemis avec une arme spéciale au cours de cette manche donc chaque joueur doit éliminer 10 ennemis donc j'espère que vous avez tous gardé votre spécialiste et vous allez devoir tout simplement l'activer et faire 10 kills et puis après vous laissez les zombies à vos potes pour qu'ils puissent faire eux mêmes aussi leurs 10 kills n'oubliez pas qu'en bas à gauche de votre écran il y a un petit compteur pour vous dire à combien de kills vous en êtes le neuvième défi est assez compliqué parce que vous ne pouvez pas prendre plus de trois coups par les zombies même si c'est votre bouclier qui prend un coup normalement vous perdez un coup vous avez droit à recevoir trois coups et après c'est échec donc faites attention parce que les coups sont communs donc si le joueur 1 prend un coup le joueur 2 prend un coup et le joueur 3 prend un coup c'est fini le défi est raté pour le 11e défi si vous restez dans le gaz des goulums donc par exemple quand vous tuer un goulum avec une arme le goulum va créer une explosion et va laisser un gaz si vous passez dans ce gaz vous allez perdre vos points donc faites attention quand vous tuer un goulum ce que vous pouvez faire c'est que tu es pour qu'ils n'explosent pas mais après vous faudra un couteau de chasse le 12e défi c'est d'utiliser 10 téléporteurs unique durant cette manche alors ce défi est assez simple parce que bah nous on n'a même pas calculé comment il fallait faire on a juste pris un maximum de téléporteurs jusqu'à temps que ça soit validé donc n'oubliez pas qu'elle le téléporteur pour aller au pack a punch et qui a le téléporteur aussi dans la chambre forte essayez de les prendre un peu dans tous les sens et normalement vous n'aurez aucun problème pour réaliser ce défi le 17e défi est d'acheter cinq objets uniques au mur donc ce que vous faites c'est que vous achetez les cinq armes qui sont au spawn c'est les armes les moins chères de la map pour la manche 18 vous allez devoir faire 55 éliminations avec des pièges et survivre pendant 5 minutes 55 alors ce que je vous conseille c'est d'avoir fabriqué les pièges avant la manche 18 alors les emplacements des pièces des deux pièges parce qu'il y en a deux il y en a un à gauche du spawn et un à droite du spawn donc en face de l'ascenseur le premier emplacement de pièces se trouve dans la salle des contrôles donc il ya deux emplacements possibles il ya une pièce qui s'y trouve et la deuxième pièce se trouve dans le laboratoire secret dans la pièce recherche porcine là où il ya le gros port attaché donc là il ya trois emplacements possibles et il ya une seule pièce à trouver quand vous avez récupéré la pièce vous fabriquez le piège qui se trouve en face de l'ascenseur et vous paquer les zombies dans les bureaux quand vous avez assez paqué les zombies vous passez dans le piège et vous l'activez et normalement si vous faites ça deux fois vous aurez fini le défi et si quelqu'un à l'atout accélération il peut activer le piège lui même comme ça il se rechargera beaucoup plus vite après il faudra juste survivre pendant 5 minutes 55 donc ce que je vous conseille c'est tout simplement de vous équiper ou de vous faire des points la manche 19 est d'utiliser le téléporteur à la fin du chrono ou avant de subir des dégâts donc soit vous vous placez chacun un téléporteur différent et quand vous utilisez un téléporteur vous attendez qu'il se recharge en tournant avec les zombies et puis après vous passez dans le téléporteur avant de subir des dégâts et il faudra bien sûr tuer les zombies en même temps parce que sinon la manche sera interminable mais sinon aussi vous pouvez passer tous les trois dans le même téléporteur parce que quand quelqu'un passe dans un téléporteur il ne se referme pas instantanément alors ce que je vous conseille avant de faire la manche 21 c'est d'user tous les points que vous avez gagné donc stuffez vous essayer d'avoir des singes essayer d'améliorer vos armes au maximum et puis ensuite faites la manche 21 parce qu'il va y avoir un chrono et vous allez téléporter partout donc franchement tuer tous les zombies à chaque fois que vous envoyez un ne prenez pas trop votre temps parce que sinon vous allez file et ensuite à la manche 22 il faut absolument que vous ayez moins de 5000 points parce que sinon vous allez manger des dégâts alors si vous avez blindé de points ce que je vous conseille c'est soit de racheter des munitions de votre arme amélioré qui coûte 4500 points donc à mon avis ça va vite descendre votre capital de points ou sinon ce que vous pouvez faire c'est prendre un téléporteur qui vous rendra quelques hp ça pourra peut-être vous aider pour survivre alors la manche 23 je vous l'explique même si elle est simple c'est parce que tout simplement moi je l'avais pas capté au début la manche 23 vous ne pouvez infliger des dégâts qu'en combat rapproché ça veut dire que si le zombie est à côté de toi tu peux lui tirer tu peux lui faire tout ce que tu veux avec ton arme avec ton cut avec ton spécialiste avec tout ce que tu veux avec tes grenades avec tout ce que tu veux mais il faut qu'il soit une certaine distance donc plus ou moins trois quatre cinq mètres quoi si vous lui tirez dessus au loin il prendra aucun dégât la manche 24 fait attention ce que je vous conseille c'est tous d'aller dans l'ascenseur parce que vous allez subir le double de dégâts après c'est pas obligé d'aller dans l'ascenseur mais voilà c'est un petit conseil que je vous donne si jamais vous voulez plus tranquille la manche 26 il va falloir être très rapide parce que nous on a réussi à la passer mais il nous restait genre 50 55 secondes d'avance donc franchement essayez de tuer les zombies le plus rapidement possible pour pas faire cette étape avant de commencer la manche 28 essayez de vous rejoindre parce que les téléporteurs vont être désactivés donc ça veut dire que si vous mourrez personne pourra vous réanimer sauf s'il a le bubblegum partout sauf là mais pour éviter tout problème essayez de rester tous au même niveau et avant d'arriver à la manche 30 faites le plein de munitions parce qu'à la manche 30 vous allez devoir défendre le lieu où se trouve le pack à punch et à cet endroit là il n'y a aucune arme donc si jamais vous voyez que vous tombez à court d'armes vous gardez un stock de munitions avec plus de réfraction et vous paquer les zombies chacun de votre côté et vous attendez que votre effet de votre arme soit disponible pour tuer le pack de zombies que vous avez fait alors nous on a réussi du premier coup à faire ce guntlet sans rater une seule étape nous on l'a fait à trois donc peut-être que c'est mieux de le faire à trois que à quatre peut-être à deux c'est plus simple je ne sais pas mais en tous les cas ce guntlet là n'est pas très difficile il fait peur parce que la map est assez compliquée elle est assez petite et tout ça mais en réalité il est très facile à réaliser donc si vous arrivez à faire les 30 manches je vous dis quand même félicitations les potos et good game à vous alors maintenant je vais vous montrer ce que vous allez débloquer si vous réussissez les 30 manches vous allez débloquer trois cartes de visite du mode guntlet de faille et si vous réussissez à faire les 30 manches sans rater un seul défi vous débloquerez cet emblème si vous avez des astuces supplémentaires n'hésitez pas à le mettre en commentaire les potos merci d'avance et voilà c'est tout pour ce tuto j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool ou mike et ciao peace